Emmanuelle Charpentier a reçu le prix Nobel de chimie 2020 après avoir gagné de nombreuses autres récompenses scientifiques depuis 2014 pour une méthode d'édition du génome appelée CRISPR-Cas9 ou ciseaux moléculaires avec Jennifer Doudna. Dès l'enfance, elle souhaite faire avancer la médecine et vise rapidement le prestigieux Institut Pasteur pour sa recherche en médecine où elle travaille sur sa thèse en bactériologie sur la résistance aux antibiotiques. Mais elle doit quitter la France pour faire avancer sa carrière comme beaucoup de jeunes chercheureuses. Commence alors des changements fréquents de poste selon les opportunités qu'elle rencontre. Elle passe par les USA de 1999 à 2002, l'Autriche de 2002 à 2009, la Suède de 2009 à 2017 pour finir en Allemagne depuis 2015. A partir de 2002, elle s'intéresse au mécanisme de défense des bactéries Streptococcus pyogène pour contrer les virus, en particulier le mécanisme CRISPR. En 2011, lors d'un colloque, elle propose à Doudna une collaboration. Jennifer Doudna a reçu le prix Nobel de chimie 2020 pour une méthode d'édition du génome appelée CRISPR-Cas9 ou ciseaux moléculaires avec Emmanuel Charpentier. Très tôt, elle s'intéresse à la science, mais c'est surtout la recherche scientifique qui l'attire. Durant ses études universitaires dans les années 80, on découvre les ribosomes des molécules d'ARN qui agissent comme des enzymes. Doudna est fascinée et se spécialise dans leur étude dès sa thèse. Son travail sur la structure des introns, un type de ribosome, est remarqué au sein de la communauté scientifique. En 2011, lors d'un colloque à Porto Rico, elle rencontre Emmanuel Charpentier, qui lui parle des particularités du système CRISPR-Cas9 qu'elle vient de découvrir, et lui propose de collaborer en apportant ses connaissances sur les ARN. Elle découvre qu'un petit ARN lie les ciseaux, la molécule Cas9, à la partie variable CRISPR, qui indique où couper l'ADN. Il est alors possible de créer des ciseaux spécifiques en synthétisant la partie variable pour éditer un génome. Sous-titrage Société Radio-Canada